salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve donc ce 4 mars 2022 pour vous annoncer les nouveautés qui ont été ajoutées à Medieval Dynasty je vais d'abord vous laisser avec le trailer où il les montre un petit peu mais c'est vraiment très très court et je vous donne tout en détail en suivant alors comme vous avez pu le voir dans le trailer et je vous le mettre à la suite là pendant que je vous explique tout donc vous regardez bien les images parce que c'est vraiment très condensé très bref donc au niveau de steam ils ont fait une image où il y a donc des ajouts donc ils nous disent rassembler découvrez la dernière acquisition de la vallée quelques têtes ingénieuses venues d'endroits lointains se sont arrêtés à la taverne et ont parlé aux villageois d'une machine qui transforme le grain en farine en utilisant la force du vent maintenant c'est à vous de mettre leur plan en action et de construire un miracle de la technologie médiévale moderne dans la vallée les deux grandes autres choses qu'ils ont pu lire à de nombreuses reprises c'était que les joueurs voulaient embellir et décorer davantage leur domicile donc qu'ils ont réalisé cela avec de nouveaux accessoires donc on va pouvoir décorer nos maisons alors il va y avoir de nouveaux volets des rideaux pour les fenêtres des étagères des vases et bien plus encore au niveau des ajouts dont vous avez un nouveau bâtiment qui est le moulin avant on va le voir dans la partie je vais rentrer dans la partie comme ça vous verrez l'avancée du village et en même temps je vous montrerai où se trouve le moulin avant ainsi que le reste des nouveaux systèmes de décoration pour les maisons donc les volets les rideaux des mobiliers neufs comme des pots de fleurs avec possibilité d'y planter des fleurs à l'intérieur il y aura de nouveaux articles des petits vases à fleurs décoratifs plus de 30 nouveaux lieux d'intérêts générés sur la carte de nouveaux effets donc pour le forgeron pour le bûcheron des nouvelles animations pour les marchands des nouvelles animations pour l'apiculteur je vais y arriver et de nouvelles animations pour le ramassage des objets quand on se a vu à la troisième personne et ils ont rajouté des sons au niveau de la coupe des arbres des nouveaux sons quand on met et les objets dans l'inventaire et des nouveaux sons quand on dépose des objets de notre inventaire donc on va voir tout ça en jeu et je vais vous montrer tout ça à tout de suite alors vous vous retrouvez dans la partie rappelez vous je vous avais dit que je referais pas let's play dessus puisque j'en ai déjà fait un et que c'est toujours applicable avec la version finalisée du jeu donc je vous fais faire un petit peu le tour du propriétaire on avait qu'une ou deux maisons quand je vous avais montré donc là ça a bien avancé ici vous voyez que j'ai des étals des marchands donc là c'est pour les outils ici j'ai installé les vêtements et ici ce que j'ai en trop dans mon stockage général d'accord donc il suffit simplement pour ce marchand là de choisir ce que vous voulez dans l'inventaire quand vous allez aller ici donc gestion donc là vous voyez toute la population il y a eu beaucoup d'enfants là ceux qui sont pas contents je viens de les recruter il n'y a pas il n'y a pas très longtemps hier ou avant-hier donc il faut qu'ils récupèrent leur bonheur donc au niveau de l'état là c'est ici service donc là vous voyez il me manque des vêtements dans l'état de ressources c'est ce que vous avez dans votre inventaire dans votre stockage général donc ici vous choisissez ce que vous voulez qu'elle vende qui se trouvera dans votre stockage donc faites attention à ne pas cocher des choses importantes comme les lingots ou autres là c'est vous qui voyez ce que vous voudrez vendre vous avez en grand nombre dans votre inventaire si vous voulez vendre des graines pensez à mettre les graines dans l'invent dans le stockage de façon à ce qu'elles apparaissent comme ici par exemple voilà moi je n'en vends pas je vends que les graines de lin et encore je les ai pas mises donc voilà pensez à mettre ici ce que vous voulez qui est dans le stockage de façon à ce qu'elle puisse le vendre voilà descendez bien vous regardez vous faites le tour ici on peut voir par exemple les pots de fleurs qu'on pourra mettre dans les maisons en décoration voilà donc hop ça c'est vu ensuite vous faites pareil pour tous les étals ensuite au niveau donc du menu donc là au niveau de la première barre il n'y a rien de plus niveau survie il n'y a rien de plus au niveau des champs et il n'y a rien de plus sauf ce que je vous ai dit le moulin avant qui va vous permettre de faire la farine et bien d'autres choses moi je n'ai pas encore construit puisqu'il faut avoir une partie bien 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 avancée puisque c'est le dernier il faut dix mille points j'en suis à 3415 donc le moulin je vais pas le construire demain enfin le moulin avant donc vous l'avez ici là où vous avez les champs la grange et les animaux vous pourrez débloquer le moulin avant et faire en sorte de le construire de le poser pas très loin si possible question de pratique et de logique de votre grange et comme c'est marqué en bas on pourra y assigner aussi des travailleurs qui fourniront de la farine il ya une meule à l'intérieur plus efficace que celles qui sont dans les granges donc voilà ensuite au niveau de d'autres nouveautés nous avons ici donc dans décoration bien sûr je reviens en arrière je suis peut-être allé trop vite ici vous allez dans les décorations ici donc on a la lanterne on l'avait ici on peut voir que maintenant on peut débloquer des pots de fleurs en argile et comme vous ça vous l'a dit dans le trailer et comme je vous l'a expliqué vous pourrez y planter dedans des fleurs donc à vous de voir voir masser des marguerites vous les plantez enfin vous verrez ce que vous voulez donc ça demandera selon le plan que vous achèterez celui-là 10 pierres celui-là 10 argiles et celui-là des planches et des lingots de fer donc à voir à tester qu'est-ce qu'on a d'autres de nouveau normalement il y avait des tables d'après ce que j'ai pu voir table à rondin des tables normales alors est-ce qu'on va pouvoir les mettre dans les maisons contrairement avant je ne sais pas ici donc l'épouvantail sont l'avait vu c'était les 20 au niveau des feux de camp rien de neuf au niveau des pièges rien de neuf non plus ici au niveau des sièges les bancs en bois etc les bancs les petites souches de sièges etc donc rien de neuf non plus les tables voilà table à rondin c'est ici et ici donc là l'interne rien de nouveau donc on va faire un petit peu le tour du village donc vous avez pu voir que les décos elles se trouvent dans le menu q si vous jouez au clavier cul pour les décorations et au niveau de des chambres de l'onde et des chambres pour construire le le moulin avant donc ici c'est ma maison ici c'est le fiston qui est toujours en train de draguer la même la même personne donc là il drague pas il se fait un copain voilà donc il m'a ramassé quoi une bolette merci mon fils tu es mignon voilà donc ici je fais toute une partie habitation ici j'ai mis la cuisine avec quelqu'un qui travaille si vous avez le stockage de nourriture pour mettre toute la nourriture dedans j'ai fait un deuxième stockage général ici bien que j'en ai quatre en tout mais non ici vous avez l'herboriste voilà ici vous avez la couture ici donc la forge un niveau 3 ici l'atelier niveau 3 il bosse bien ici vous avez ben tout simplement le deuxième stockage de ressources ici donc les maisons ici j'essaye de centrer les animaux donc je les vois plutôt là donc j'ai des moutons je les avais acheté bébé ils m'ont fait une un petit un petit là bas mais il n'a pas l'air de vouloir que je rentre il ya un petit bébé là bas ici poules coques etc un voilà donc j'en ai revendu parce que j'en ai été envahi donc là faut qu'ils fassent des petits et mes cochons donc qui m'ont fait des petits bébés voilà ici j'ai un mâle et un peu là bas c'est une femelle même les petits je crois que c'est deux femelles non oui c'était des jumelles j'ai vu ça avec ma frangine et ressources c'était des jumelles voilà donc ça voilà ici comme j'ai débloqué les chevaux si on regarde au niveau de la technologie où j'en suis au niveau des animaux le poulailler a été placé la porcherie est passée l'abri a pour les oies je ne l'ai pas placé il va falloir que je la mette et là l'écurie il faut que je fasse la bergerie c'est fait et bientôt l'étable à 3500 je suis à 3418 donc bientôt les vaches sachant que on le sait les oies comme les poules nous donnent des oeufs et des plumes les moutons nous donnent de la laine et du lait et les vaches donnent du lait aussi est ce que c'est le même me semble que non mais bon à vérifier et les cochons donnent du fumier qu'on peut transformer en anglais voilà donc ici ensuite ce sont des habitations dernier niveau parce que bon il ya des petits partout chez moi j'ai beaucoup de bébés et ils continuent à en faire ici donc le bûcheron et ici le chasseur voilà tout bêtement ici j'ai fait des assez grands champs j'ai rajouté des assez grands champs de blé d'avoine et de seigle parce que ça avec les recettes de cuisine plus la nourriture pour animaux ça demande énormément de paille et de seigle et d'avoine donc j'ai fait des énormes champs de seigle de blé et d'avoine et j'ai fait aussi pas mal de champs de lin et je n'ai pas touché mon champ de base qui était avec vous vous rappelez les carottes les choux les betteraves je crois que c'est limité à ça et ça suffit amplement du moins pour moi ça suffit amplement ici quelques vergers mais les vergers servent ça veut beaucoup plus quand on aura débloqué la taverne où on pourra faire des jus de la bière etc voilà donc au niveau de ma partie si vous voulez savoir où j'en suis au niveau technologie au tout début j'ai tout le puits voilà j'ai placé la mine hier l'atelier du constructeur je le ferai mais je ne passe pas que je mettrais un pnj il sert tout simplement à réparer à votre place le village quoi tout ce qui est cassé donc moi je préfère le faire moi même après chacun ses goûts mais je placerai le bâtiment pour voir à quoi il ressemble il me manquera l'entrepôt de ressources 3 au niveau de la survie donc j'ai le pavillon de chasse l'arboristerie la cabane de pêche et je ne ferai pas le niveau de la cabane de pêche le niveau 1 me suffit amplement ici on a vu que j'en étais au niveau de l'étable à débloquer bientôt le rucher et le moulin avant après et ici l'atelier tout est débloqué il me manque à débloquer l'atelier de couture 3 et la taverne voilà au niveau de la map comme je vous l'ai dit ici donc vous voyez je suis en année 8 voilà en automne jour 5 et au niveau de la gestion vous voyez que tout le monde est à peu près ravi j'ai donc 19 949 de réputation je prends mon temps j'ai 19 1900 de taxes je suis un développement de village j'ai 39 bâtiments sur 65 dont j'ai largement de quoi voir j'ai 24 pnj 36 de population avec les enfants niveau il ya ce qu'il faut niveau bois il ya ce qu'il faut nourriture il est en train de le faire donc vous voyez tout se passe plutôt bien et au niveau du journal je n'ai pas de chose particulière pour l'instant faire j'ai des quêtes à aller chercher et ici comme vous pouvez le voir on voit les mineurs sur la map ici qui sont en train de miner et j'ai mis deux stockages à côté de la mine là bas de branica qui est situé ici tout simplement parce que comme ça ils déposent directement moi je dépose directement dans les stockages que je là bas plutôt que être trop lourd et venir le mettre là vous avez aussi la possibilité si vous le souhaitez de mettre directement une maison ici pour vos mineurs si vous voulez pas qu'ils se tapent les alliés venus c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre jeu moi je continue de mon côté à avancer ma partie mais je ne referai pas un let's play dessus je vous ai dit le plus gros je vous remettrai tout à la fin vous pouvez faire ce que je vous ai mis dans le let's play quand c'était en bêta ou en cours de développement les solus que je vous avais donné votre route vous les appliquez exactement pareil ça ne change pas et n'oubliez pas alors j'ai eu des questions ici au niveau de la grange vous mettez ici il ya beaucoup de bêtises qui sont dit dont je vous le rappelle ici vous mettez tout ce qui a besoin pour la grange c'est à dire l'engrais les outils pour la grange les faucilles les faux les graines l'engrais les houff la paille pour si vous avez mis un fermier qui fait la farine etc et vous n'oubliez pas de mettre des sacs voilà sinon ils ne pourront pas travailler donc vérifier que vous avez toujours tout ce qu'il faut là dedans autre question qui m'a été posée au niveau du matériel tout ce qui est matériel etc vous le mettez dans le stockage voilà donc quand vous avez des vendeurs comme ici vous allez avoir de l'argent ici c'est l'argent des vendeurs de vos étalages de vendeurs donc vous pouvez les récupérer ça vient ici avec votre autre argent et ici ben voilà vous avez tout ce que tout ce que vous avez à vendre tout ce que vous stockez et pour la nourriture tout simplement c'est dans le dans le stockage de nourriture qui est là voilà ici vous mettez toute votre nourriture tout ce que vous avez en nourriture les plats pour cococter les pommes en attendant d'avoir n'oubliez pas de mettre les sots d'eau les sots d'eau ça se met là dedans la viande etc etc la viande salée les oeufs tout se met là dedans donc en général les pnj vont vous le mettre dans le stockage général n'oubliez pas de transvaser si vous avez la cuisine n'oubliez pas de mettre dans le coffre de la cuisine ce dont il a besoin pour travailler c'est à dire les assiettes les bols selon les plats que vous avez mis des baies des carottes des choux etc enfin les plats que vous lui demandez de faire et n'oubliez pas de lui mettre tout ça là dedans sinon il ne travaillera pas et n'oubliez pas de remettre de la viande du poisson etc ici on l'a vu c'est le stockage de nourriture pareil pour l'herboriste n'oubliez pas de mettre dans le coffre de l'herboriste ce dont elle a besoin pour travailler des fioles en argile des fioles en bois et toutes les plantes qu'elle a besoin pour faire les potions sinon ça ne marchera pas et ensuite pareil pour tous les ateliers par exemple ici j'étais où j'étais là la couture vous lui mettez la laine le lin la fourrure des tiges de lin du cuir etc pour qu'elle puisse travailler sinon elle ne fera rien et de toute façon si vous avez parlé à votre épouse elle vous dira qu'il manquera des choses et ici n'oubliez pas de leur mettre des lingots d'étain des lingots de bronze des lingots enfin les lingots que vous avez des rondins en fonction de ce que vous voulez qu'ils fassent et de mettre vos priorités ici pareil pour l'atelier de l'argile des bols en bois c'est ce qu'ils fabriquent pour fabriquer des seaux de la paille des bâtons des planches etc donc ça c'est à vous de le mettre là dedans n'oubliez pas que pour travailler vous ouvriers ont besoin d'outils ici il leur faut des marteaux pour votre bûcheron il lui faut des haches que vous mettrez ici dans son coffre alors il y en a qui disent non c'est pas vrai machin faut pas mettre d'outils si si faut mettre les outils sinon après ils râlent parce qu'ils disent ah mais je comprends pas ça marche pas tout simplement parce qu'il faut mettre ici dans le coffre par exemple là du bûcheron vous mettez les haches là lui il a besoin que de ça dans l'outil dans la cabane de chasseurs vous mettez tout ce que vous avez en armes les arbalètes les arcs les flèches empoisonnés non empoisonnés les épuis en bois enfin tout ce qui peut lui servir à chasser voilà ensuite n'oubliez pas lui mettre de couteau aussi sinon s'il n'a pas de couteau il s'arrêtera de chasser ensuite au niveau des animaux c'est pareil n'oubliez pas de mettre au niveau des moutons le ciseau de tonte ici dans le sac voilà et des seaux vides de façon à ce qu'elle puisse traire la bourbille et ici donc la nourriture pour animaux de façon à ce qu'elle puisse les nourrir pareil pour les poules de la nourriture pour animaux simplement et les cochons pareil nourriture pour animaux pour ceux qui veulent les tuer vous avez des gourdins à mettre voilà moi je préfère les vendre chacun voit son jeu comme il l'entend voilà donc n'oubliez pas de mettre dans chaque les seuls les seuls qui n'ont pas vraiment besoin d'outils pour travailler ça y est je suis bloqué dans mes cochons les seuls qui n'ont pas besoin d'outils pour pour travailler sont tout simplement l'herboriste il n'a pas besoin d'outils propres le cuistot et la couturia ainsi que l'atelier eux ils ont besoin de marteau le bûcheron de hache le chasseur de quoi chasser avec des couteaux et pareil pour le pêcheur il faut que vous y mettiez des couteaux et aussi des arpents de pêche et des filets si vous les avez débloqués par exemple ici voilà vous mettez des couteaux des arpents de pêche et voilà comme ça il peut travailler si vous avez un problème de toute façon vous comprenez pas pourquoi il travaille pas c'est qu'il y a quelque chose qui manque il y a quelque chose qui va pas pour ça vous allez voir votre épouse si vous êtes marié donc moi c'est le cas si vous êtes marié que je parle à mon épouse elle va me dire qu'il manque des choses puisque je vous fais la vidéo vite fait par rapport à la mage qui a été faite donc ok elle me donne à manger elle est mignonne donc si je lui demande comment se porte notre petit royaume les ouvriers ne peuvent pas travailler en raison d'un manque de ressources d'artisanat donc vous quittez la conversation il vous suffit d'aller dans inventaire gestion vous allez ici vous ouvrez tout à part les habitations voilà vous ouvrez tout chasse agriculture élevage animaux production et les services les entrepôts c'est pas la peine ici quand vous avez ceci un petit bonhomme ça veut dire qu'il n'y a personne au puits moi c'est volontaire je met personne au puits je préfère le faire moi même et si vous avez que ce petit logo en forme de papier ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas attribué de tâches ici si vous avez ça c'est qu'il manque des objets pour faire de la production par exemple mon atelier d'herboriste je lui ai demandé de ramasser des baies je lui ai ramassé un petit peu tout et de faire des potions or ben là c'est un mec qui manque des matériaux puisqu'on est dans des saisons invalides c'est à dire en automne je crois donc évidemment il n'y a pas les baies il n'y a pas il n'y a pas les marguerites etc donc ça va le ramasser quand c'est saison donc ça c'est pas trop gênant au niveau de là s'il vous manque du matériel l'atelier de couture pareil ce qui va lui manquer c'est voyez du fil de laine donc il n'y a plus beaucoup de laine du fil de laine de la laine donc et voyez tout le reste est en actif donc elle peut travailler et faire le reste mais essayez de faire en sorte de ne pas avoir d'onglet comme ça si vous pouvez et de faire en sorte de mettre ce qui leur manque il suffit de cliquer là cliquez sur atelier de couture f vous allez ici où vous leur donnez l'ordre de faire ce que vous voulez et là vous verrez ce qui vous manque donc vous regardez là ça vous dit il manque des tiges de laine si je vais là on va me dire qu'il manque de la laine voilà c'est aussi bête que ça et faites bien attention de ne pas avoir ce petit carré là dans un étal où vous avez des des pnj ça voudrait dire que ils y vont mais ils font rien puisque vous leur avez pas donné de tâches donc par exemple si je vous montre ici pour le puits où il n'y a personne mais bon je vous montre vous allez ici dans cet onglet et là vous allez lui demander qu'il passe son temps à remplir des seaux d'eau ou à remplir des gourdes d'eau pour ça faut-il lui mettre encore les seaux et les gourdes ici hop là je vais m'y retrouver ici si vous avez un pnj au puits n'oubliez pas de mettre dans le tonneau les seaux ou les gourdes et les gourdes au choix ou les seaux ou les gourdes ou les deux et vous lui dites bien de travailler ici à la gestion ici le puits hop venez ici et vous cochez par exemple je n'ai pas de pnj là mais vous pouvez mettre 50 50 ici vous avez l'intensité de travail totale il faut que ce soit 100% pour qu'il soit occupé tout le temps ici pour l'atelier de l'arboristerie je vous ai montré donc voilà il y a de elle est occupé à 100% à faire des choses mais il me manque des choses parce que je ne suis pas en bonne saison pour le faire là par exemple il manque d'épices en ligne pour atteindre la saison alors il y en a qui décoche et puis qui recoche selon la saison moi je laisse comme ça parce que sinon on s'en sort pas au niveau de la mine je les fais hier donc hop au niveau de la mine j'ai donc fait le tour des pnj de toutes les villes j'ai attribué mes pnj à la mine d'abord à une maison puis après à la mine et je leur ai dit de me ramasser du sel du minerai de cuir du minerai de thym du minerai de fer je leur ai pas demandé de la pierre puisque dans l'abri d'excavation que j'ai donc n'oubliez pas de bien attribuer vos tâches si vous avez un souci c'est que tout simplement ici vous avez ceci qui va apparaître et que vous n'avez plus donné de tâches vous n'avez pas donné les tâches donc pensez bien à tout ça et les tâches de ressources vous voyez si je clique dessus je lui ai demandé de vendre voilà des bols il y en a plus donc faudra que je remette des bols dans l'atelier dans le stockage général pour qu'elle puisse les vendre et étale de vêtements pareil il me manque on va me dire tout de suite des bottes donc faudra que je remette du cuir ou alors je le stop et au niveau de l'étale des outils pierre de g donc des cailloux il faudrait que je fasse des pierres de g et que j'en remette dedans et voyez tout le reste est en verre ils les vendent au fur et à mesure qu'ils les fabriquent et c'est très bien comme ça ça vous évite nous d'aller courir tout le temps là bas pour payer les taxes autre chose aussi vous pouvez demander mais ça c'était déjà depuis un moment mais pour des questions qui me sont revenus pour les taxes vous n'êtes plus obligé d'aller vous même payer vos taxes vous suffit d'aller voir votre épouse ici et vous lui demandez j'ai une faveur à te demander peux tu apporter l'argent au castellan pour payer nos taxes ça va se faire tout seul si on a une dette pareil et quand vous faites un défi du roi si vous avez des choses à faire vous dans votre village des constructions ou autre vous pouvez demander à votre femme d'aller dire à l'envoyé du roi le héros que vous avez bien réussi le défi que vous a donné le roi voilà tout simplement mais écoutez si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'oubliez pas l'abonnement le petit pouce en l'air le petit commentaire j'y répondrai toujours avec plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas non plus je vais vous mettre tout le let's play où je vous avais donné tous toutes les astuces pour bien avancer son village avoir pas mal de population beaucoup d'enfants comment les rendre heureux etc etc donc je vous laisserai tout ça en fin de vidéo donc tout ça pour vous dire que donc a été implanté des décorations donc moi je n'ai pas eu le temps de tester la mage est sortie là donc je n'ai pas eu le temps de tester donc faudra voir je reviendrai vers vous peut-être quand je le reteste voir mettre des pots de fleurs voici on peut mettre maintenant une normalement oui mais mettre une table à l'intérieur des maisons alors plutôt les plus grandes de là bas alors on va aller vite fait là bas voir avant là ici c'est une niveau dernier niveau ici parce que bon c'est vrai qu'elles sont grandes les maisons voilà voir si on pourra mettre ici une table normalement oui des sièges oui il y aura aussi des volets qu'on peut mettre qu'on pourra rajouter des rideaux des lampes et quelques petits quelques petits meubles des petites choses comme vous pourrez le voir dans le trailer donc il est très bref n'hésitez pas à vous le remettre sur ce je vous fais plein bibi plein de zouzou on se retrouve très vite pour la suite des let's play et n'hésitez pas à me faire des retours sur cette mage enfin ces nouveaux ajouts qui ont été mis par to please pour ben suite à la demande grande et énorme que les joueurs ont fait ou ont demandé depuis très 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 longtemps de pouvoir décorer nos maisons parce que évidemment niveau 1 niveau 2 niveau 1 ça passe niveau 2 ça passe niveau 3 c'est vraiment immense donc ça fait un peu vide donc n'hésitez pas à me faire le retour de tout ça sur ce je vous fais plein bibi plein de zouzou et je vous dis à très vite bye bye